La démarche jeunesse, c'est de demander effectivement à un groupe de 15 à 35 ans, un peu partout autour du Québec, de pouvoir soulever leurs préoccupations par rapport à l'enjeu climatique pour atteindre les objectifs de carboneutralité d'ici 2050. Et puis donc à la suite de nos échanges, tout ce qu'on a appris, les réflexions qu'on s'est partagées, eh bien on est arrivé à proposer trois recommandations incontournables. Les voici. Pour la première recommandation, on s'est mis dans un contexte de développement urbain, puis on observait des enjeux émergents comme l'éco-embourgeoisement, puis un côté un peu plus de justice sociale et d'équité environnementale et non juste la carboneutralité. Et on s'est dit, bien comment est-ce que le gouvernement a en place des indicateurs qui permettent de faire le suivi, la mesure appropriée pour faire face à ces enjeux? Et on est venu avec deux volets. Il y aurait l'empreinte écologique d'un côté et un indicateur qui considère plus le bien-être des collectivités. Donc, pour atteindre le bien-être humain, il y a un concept qui s'appelle l'espace de consommation équitable, puis c'est basé sur trois principes. On a le bien-être social, l'équité, donc la justice environnementale, et les limites écologiques. Pour nous, c'est important de couvrir ces trois bases pour vraiment trouver une croissance qui est juste pour tout le monde. Et de là, l'empreinte écologique vient s'assurer qu'on respecte la capacité régénérative de la terre, mais aussi s'assurer que la terre peut absorber nos déchets. Un des plus grands avantages de l'empreinte écologique, c'est que c'est un outil de sensibilisation autant pour le grand public que pour les planificateurs urbains qui travaillent dans les municipalités, par exemple. Mais en même temps, il est possible pour nous, en tant que citoyens, de calculer notre empreinte écologique personnelle. Et le Canada peut aussi calculer l'empreinte écologique du pays. La stratégie climatique, c'est un effort qui se fait à long terme. Fait qu'il faut qu'on trouve une façon de mettre en place des stratégies climatiques qui vont au-delà de la partitionnerie. Une solution, c'est vraiment, en tant que citoyen, c'est d'exiger de la part du gouvernement d'avoir des plans plus sérieux, plus crédibles, des objectifs qui sont mesurables, des échelons qui ne sont pas dans 50 ans, mais dans 5-10 ans. C'est pourquoi, peut-être, le volet avoir des indicateurs qui calculent et qui nous permettent de faire le suivi, ça fait partie de la réponse. Donc, en fait, le domaine de la construction, c'est un des secteurs mondialement qui a une empreinte carbone la plus haute. Donc, c'est un domaine qui est extrêmement important de viser si on veut vraiment atteindre une carboneutralité. Aussi, d'ailleurs, l'ONU, en 2022, a annoncé que le secteur n'était plus en trac pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Il y a encore une augmentation des émissions qui se déroule dans le secteur, donc on ne pourra pas nécessairement atteindre les différents objectifs si on ne prend pas des actions qui sont concrètes pour réduire notre émission qu'on a sur la planète. On constate que le gouvernement du Canada prend déjà des actions pour qu'il y ait un certain échange entre différentes parties prenantes du domaine de la construction. Par contre, qu'est-ce qu'on peut aussi constater, c'est qu'il manque d'informations, il n'y a pas un plan de communication clair, il n'y a pas nécessairement un échange bidirectionnel non plus. C'est un peu pour ça qu'on est venu avec une recommandation, d'avoir une plateforme d'échange. On veut vraiment que les porteurs de projets, que ce soit les municipalités ou les promoteurs, puissent aussi y partager avec différents chercheurs. Donc, on veut mélanger en fait tous ces acteurs-là pour vraiment essayer de pousser une innovation. Qu'est-ce qu'on voudrait faire un peu différent? C'est que ça soit une condition, donc pour les différents financements du gouvernement du Canada. Donc, quand un porteur de projet arrive avec un projet, qu'on lui donne un financement, qu'il soit dans l'obligation en fait de participer à cette plateforme-là. Ce que ça va faire en fait, c'est qu'on va avoir le plus de parties prenantes qui vont participer à la discussion. Puis on va s'assurer en fait d'avoir une plus grande innovation, d'avoir différentes conditions en fait de dire OK, c'est quoi qu'on a fait dans ce projet-là? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce que l'autre porteur de projet par la suite pourrait faire de même en fait pour vraiment essayer d'encourager les différentes pratiques, que ce soit environnementales ou sociales? On aimerait que notre plateforme en fait soit vraiment divisée dans les trois axes du développement durable, donc soit le côté environnemental, le côté social, mais aussi le côté économique. Puis par la suite, on pourrait pouvoir encourager certains projets environnementaux, que ce soit pour réduire l'étalement urbain, de réduire la consommation d'énergie dans les bâtiments, ou que ce soit social, donc d'essayer d'avoir des projets d'accès aux logements plus abordables, d'avoir moins de gentrification, donc différents projets sociaux. Et par la suite aussi, le point de vue économique, c'est sûr que ça rentre dans les autres axes, mais qu'est-ce qui peut être fait pour vraiment encourager une société qui fonctionne à toutes ces trois axes-là en fait? En tant que citoyen et citoyenne en milieu urbain, comment est-ce qu'on veut la vivre, cette transition écologique? Notre groupe a été particulièrement intéressé par comment l'expérience d'approvisionnement alimentaire en milieu urbain pourrait changer pour mieux correspondre à notre ambition de carboneutralité. C'est suite à ces réflexions que nous avons convenu d'une dernière recommandation à Environnement et changement climatique Canada, celle d'encourager la prolifération d'aires d'agriculture urbaine et d'encourager la protection des zones agricoles menacées par l'étalement urbain et la spéculation foncière. Nous reconnaissons la marge de manœuvre limitée des institutions fédérales dans les affaires municipales. Mais nous pensons tout de même que Environnement et changement climatique Canada pourrait développer des incitatifs. Par exemple, en finançant des projets agricoles par l'entremise du Fonds municipal vert, à travers l'établissement de normes environnementales qui encouragent la préservation des terres agricoles, en finançant des projets de recherche sur l'agroécologie et sur les synergies de circularité avec d'autres secteurs économiques urbains, et en offrant du support financier pour encourager la mise en place d'initiatives communautaires axées sur ces orientations. Nous pensons qu'encourager l'agriculture urbaine et périurbaine, spécifiquement avec des méthodes agroécologiques, est un moyen de réduire les émissions de gaz à effet de serre causées par le transport d'aliments, d'encourager la mixité de zonage et de créer de nouveaux puits de carbone en ville. À partir de cette recommandation, nous voulons souligner qu'il est important d'ancrer les politiques de carboneutralité dans la réalité vécue des gens et de se demander comment elles peuvent améliorer notre qualité de vie au quotidien équitablement. Merci. 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 Merci.